Difficile de savoir qui est le plus menteur des deux, c'est par cette phrase que le président de la cour d'assises, Denis Roucou, a conclu la troisième demi-journée de ce procès. Ce matin, la cour a confronté les deux parents de la petite Marina à leur passé respectif. Enfance difficile, voire chaotique pour les deux accusés, mais sans séquelles apparentes pour les experts psy dépêchés à la barre. Tout semble tourner autour de ce duo défectueux, de ces deux adultes déchirés qui se rejettent chacun leur responsabilité au visage. Éric Sabatier, il sait ce qu'il a fait, ce n'est pas sa femme qui lui tenait la main lorsque des actes inqualifiables se sont déroulés. Ensuite, que l'on puisse expliquer le rapport de couple, c'est intéressant si vous préférez dans la réponse pénale, mais sur la question de la culpabilité, Éric Sabatier sait ce qu'il a fait et il veut l'assumer. Il a peut-être été lâche, je dirais, durant sa vie de couple avec Madame Larasse, je pense qu'il a cessé d'être lâche devant la cour d'assises. Le même mystère plane toujours autant dans cette affaire. Pourquoi seule Marina était victime de la vindicte de ses parents ? Jamais les quatre autres enfants du couple ne seront malmenés et jamais les experts ne sauront répondre à cette question. Je ne pensais pas qu'il aurait été quand même capable de faire ça. Comment vous l'expliquez ? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas. Franchement, je n'arrive pas. Ça lui ressemble ou pas ? Non, ça ne lui ressemblait pas. Il aurait pu être affabulateur un peu de tout, mais de tuer sa propre fille, je n'aurais jamais pensé. Demain, la cour s'intéressera à l'arrivée du couple en Sarthe et au premier signe de maltraitance constaté par les différents enseignants de la petite Marina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !